Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce lundi. Pas des morts enregistrés hier lors d'un crash d'un petit avion de la compagnie Cedraga au Nord-Kivu. L'appareil en provenance de Gouma a fait une sortie de piste à son atterrissage à l'aérodrome de Rouguinda dans la ville de Butembo. L'avion avait à son bord une dizaine de passagers. Les bilans fait état des deux blessés légers et plusieurs dégâts matériels. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, des témoignages choquants, poignants et glaçants d'une victime de guerre d'agression rwandais dans l'est de leur décès. Fatou, c'est son nom. A l'âge de 11 ans, elle a vu ses parents être enterrés vivants par de rebelles. Une scène sombre qui peine à se cicatriser dans son âme. L'horreur de cette histoire vraie est interprétée par la ministre d'Etat en charge du plan, Judith Souminoua. Le détail ici dans un instant. Et enfin, la tuberculose tue en silence en RDC. Au moins 13 personnes meurent chaque année, chaque jour plutôt, de cette maladie pour un total de 5 000 par année. Face à cette situation, les anciens malades ont pris l'engagement de mener une série de vulgarisations contre cette maladie. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjouonnez la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis, le vertu de ce journal part des morts enregistré hier lors d'un crash d'un petit avion de la compagnie Cedraga au Nord-Kivu. L'appareil en provenance de Gouma a fait une sortie de piste à son atterrissage à l'aérodrome de Rougenda dans la ville de Butembo. L'avion avait à son bord une dizaine de passagers. Les bilans font état des deux blessés légers et plusieurs dégâts matériels. Vers une nette amélioration des conditions socioprofessionnelles des enseignants congolais, le gouvernement vient de disponibiliser une enveloppe de 8 milliards de francs congolais pour cette année scolaire 2023-2024. En faveur des agences et 4 de l'EPST, 3 membres du gouvernement ont signé hier le procès verbal sanctionnant les travaux d'identification des ressources budgétaires de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Comme nous dit Edithialla dans ce reportage. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des conférences et des formations du village Vénus, située à Biboua, dans la commune de Lantzélé à Kintiassa, samedi 16 mars 2024. En présence d'Elysée Moukoumouana Maposo et de Honej Insélé, respectivement vice-ministre du budget et des finances. Ces travaux, dont l'objectif était d'identifier les ressources budgétaires allouées au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en vue d'élever les actions prioritaires en faveur de l'enseignement, dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire, dans les établissements publics, programme phare du quinquennat du président de la République, dans un procès verbal signé par les trois membres du gouvernement présents à cette séance et les délégués syndicaux venus de toutes les provinces, lus par Bruno Jibikilaï, rapporteur général de la commission. Ainsi, les partis ont levé les options suivantes pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024, que le gouvernement, à travers le ministère du budget, intègre la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paix dans les états liquidatifs en faveur des agents et cadres des services centraux de l'EPST, avec une enveloppe de l'ordre de 7,772,000,000 de francs congolais. Au nom du gouvernement de la République et en sa qualité de gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public, je m'engage à ne ménager aucun effort pour assurer un suivi efficient et permanent auprès du ministère du budget et celui des finances en vue de l'exécution sans faille de toutes les actions prioritaires en faveur de l'enseignement tel que convenu au cours de ces assises, a dit le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba. Les travaux de cette commission paritaire, que j'ai le privilège de clôturer cet avant-midi, a le mérite d'être une innovation dans la mesure où il ne s'agit pas comme autrefois d'une occasion pour les banques syndicales de procéder à des revendications, somme toute, mais plutôt d'une nouvelle approche qui consiste de faire participer l'enseignant au choix des actions prioritaires intimement liées à ses aspirations. Pour le porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST, les deux parties ont listé les acteurs prioritaires amenés sur base du crédit alloué au sous-secteur de l'EPST, le cadre de l'exécution du budget 2024. Les femmes congolaises appellent tous les Congolais à persévérer dans la prière en soutien aux victimes de la guerre d'agression dans l'Est du pays. Elles ont pris part aux côtés de plusieurs autres autorités du pays à un culte d'action des grâces, une initiative de la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Lecaïinda. Plus de précisions avec Angèle Mabiala Landouf, Elitoumba et Olivier Mungondo. Un culte spécial célébré par les femmes, très présentes à la chaire du centenar protestant à qui une chasse à la capitale, ceci se passe in fallant, à l'occasion du mois dédié à la lutte pour les droits des femmes et la prière aux femmes mertrues de l'Est du pays. Avec comme thème persévérer dans la prière, l'officiante principale a ainsi invité les femmes à se mettre à genoux et croiser leurs doigts lourds de charge pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue du territoire national, surtout là où on viole et on tue. Invité à participer à cette célébration, Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a encouragé les femmes à unir leurs forces pour que le Congo soit restauré. Que tous nous puissions lever nos voies vers Dieu dans la prière, puisque ce que nous traversons aujourd'hui, ce combat ce n'est pas un combat seulement humain, c'est aussi un combat qui a une dimension spirituelle. Nous devons nous lever dans la prière pour combattre de ce point de vue là, mais aussi soutenir nos forces armées qui se battent contre l'ennemi afin que la paix revienne dans notre pays. Elle a été complétée par la ministre de la Culture, Catherine Katungou-Fouraer. Nous invitons ces mamans-là, les héroïnes, à ne pas rester comme des victimes, mais à prendre leur courage entre leurs mains et à être actrices de leur destin. Nous avons besoin de nous armer de beaucoup d'énergie, non seulement pour soutenir nos familles, pour soutenir les forces armées au combat, mais aussi pour soutenir toutes les autres institutions et nous soutenir mutuellement, nous les femmes. L'interceuseuse, la diaconeuse Mama Kipendano, Adelka Indamaïna, appelle les Congolaises et les Congolais à demeurer fermes et constantes dans la prière pour que Dieu continue à agir. Des témoignages choquants, poignants et glaçons d'une victime de guerre d'agression rwandaise dans l'Est de leur décès. Je l'ai annoncé à le vertu de ce journal. Fatou, c'est son nom. A l'âge de 11 ans, elle a vu ses parents être enterrés vivants par le rebelle. Une scène sombre qui peine à se cicatriser dans son âme. L'horreur de cette histoire vraie est interprétée par la ministre d'État en charge du plan, j'ai dit, est souminin. La suite avec Mireille Ndek. Depuis plus de dix ans, la guerre ne cesse de décimer les populations à l'Est et le nombre exact de violences faites à la femme est loin d'être connue. Les traumatismes et la stigmatisation sont lourds à porter que certaines préfèrent se taire. C'est dans cette optique que le Fonds national de réparation de victimes de violences liées au conflit a pris l'engagement de dénoncer ses actes ignobles. L'histoire de ce jour a été interprétée par la ministre d'État en charge du plan, Judith Toulouka-Souminoua. Mon nom est Fatou. A l'âge de 11 ans, j'ai vu mes parents cultivateurs perdre la vie sous mes yeux. On les a enterrés alors qu'ils étaient encore vivants. Leurs cris de douleur résoudent encore dans mes cauchemars. On m'a torturé jusqu'à en perdre connaissance. J'en ai des cicatrices profondes sur mon corps et dans mon âme. Je me demande toujours pourquoi moi, qui peut me comprendre ? Plus jamais seul, plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Un nouvel ouvrage vient de voir le jour dans la ville de Coloisie. Femmes ne signifient pas objets. C'est le nom de ces livres qui racontent la vie conjugale d'une femme. Et c'est les commissaires généraux du gouvernement provincial du Lois-Laba en charge de la culture et art qui a procédé à son vernissage. En prélude de la culture de la campagne de sensibilisation contre le violence conjugale, un grand événement a vécu au musée national de Coloisie avec pour point principal le vernissage du livre « Femmes ne signifient pas objets » dont l'auteur est Loïc Sando, étudiant en médecine. C'est le commissaire général de la culture et art de la province de Lois-Laba, Poulin Kalahou, qui a porté cet ouvrage sur le fonds baptismaux. Son contenu revient sur la maltraitance de la femme dans le milieu conjugal avec un impact néfaste sur la progéniture. Quelques exemplaires de cet ouvrage ont été ainsi mis en vente sur le champ. Pour encourager son auteur, Poulin Kalahou, commissaire général en charge de la culture et art, a acheté un nombre assez important de ses livres. Ceci a poussé l'assistance à s'en procurer aussi. Bien avant, une table ronde avec pour thème « Investir en faveur des femmes », un défi pour mettre fin aux violences conjugales a été organisé. Au terme de cette activité, les invités ont quitté le musée national de Coloisie sur une note de satisfaction. Cet événement correspond avec le mois de mars, mois dédié à la femme. Et puis, c'est triste anniversaire, 15 ans déjà, depuis que Mouré est dite Lucie Hibongo, épouse de l'ancien président gabonais Omar Bongo. Pour cet anniversaire, un colloque en sa mémoire a été organisé dans le pays de ses parents, au Congo, Brazzaville, plus précisément Oyo, dans l'assistance d'éminentes personnalités féminines, parmi lesquelles la première dame de la République du Congo et du Gabon, l'ERDC, y a été représentée par les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, Nicole Toumba Boacha. Comme nous dit Pierre Kibambesso, Mouissa, dans son reportage. L'an 15 de la douloureuse disparition de Edi Lucie Bongo-Ondimba, fille du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso et épouse de feu, le président gabonais El-Hadj Omar Bongo-Ondimba, a été maquée à Oyo en revue du Congo par un colloque international qui a réuni d'éminentes personnalités féminines venues d'Afrique et d'ailleurs. La RDC a été représentée à ces colloques par madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Toumba Boacha. A l'honneur, c'est la RDC qui a assumé la direction scientifique du colloque et c'est à ses justes titres que madame le professeur Nicole Toumba a lu le mot d'ouverture des assises devant les premières dames Antoinette Sassou Nguesso de la République du Congo, et Nzita Oligi Nguema de la République du Gabon ainsi que d'éminentes autres personnalités. Le comité scientifique composé d'éminences grises qui est mis en place aujourd'hui à l'occasion de ce grand colloque permet de réunir toutes les têtes pensantes autour d'un noble terme qui est celui de femmes, humanité et engagement, 15 ans après. Il s'agit ici, au cours de ce colloque, de discuter, de réfléchir, de cogiter sur des nouveaux paradigmes qui doivent changer le narratif sur l'engagement des femmes. Notre regrettée, maman Edith Lucie Bongo, comme on l'a vu, l'avait déjà compris en son temps car elle a pris à cœur de s'engager, sans hommage, pour les grandes causes de l'humanité, force à elle. Mais aujourd'hui, il vient une heure où protester ne suffit plus pour nous les femmes. Après la philosophie, comme je dis toujours, les blâmes d'attri, il faut l'action, il faut réellement passer à l'action. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'emprunte à Victor Hugo. Décédée le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc, Edith Lucie Bongo Ondimba aura été une figure iconique de l'engagement pour les grandes causes de l'humanité de par l'immensité de l'œuvre qu'elle a laissée à l'Afrique à travers l'organisation de Premières Dames d'Afrique contre le VH Sida et la Fondation Horizon Nouveau, notamment. L'écologue de Oyo, qui a rendu un hommage mérité à Mme Edith Lucie Bongo, a été une occasion de réfléchir sur les grands axes de l'engagement féminin en Afrique et dans le monde à travers diverses thématiques. La tradition a été de nouveau respectée cette année 2024. Le jeune fiche de la pastorale de Bilingue à Mouinda, un mouvement de l'église catholique, était réuni hier dimanche au Congo, loisir pour célébrer la femme, ainsi que le jubilé d'or de ses mouvements chrétiens. Ces Bilingue à Mouinda ont été appelés à adopter une attitude de prière en mémoire des femmes victimes d'agressions de l'Est. Plus de précision avec Fanny Kikoufi. Quand dans leurs champs initiatiques, l'expression de joie est la preuve d'un engagement ferme pris il y a quatre ans, jour pour jour. C'est depuis 2020 que ces jeunes filles de l'initiation Bilingue à Mouinda de l'archidocèse de Kinshasa ont pris l'habitude de répondre à l'appel de Mme Rose Ndona, ancienne Abou Gaza, pour un moment riche de partage des guettés à l'occasion de la célébration de la journée internationale de droit de la femme commémorée le 8 mars de chaque année. L'échange tourné autour des thèmes nationales et internationaux, interprète Bilingue à Mouinda a prouvé sa résilience au monde entier face aux défis auxquels le pays est confronté. L'oratrice a recommandé une attitude de prière et de solidarité face à la situation humanitaire alarmante des femmes et filles dans l'Est du pays causé par la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. Elle a en outre insisté sur les ressources intellectuelles. Les bénéficiaires retiennent l'importance de développer des initiatives entrepreneuriales. On nous appelle nous les Bilingue à Mouinda de l'archidocèse de Kinshasa de parler sur le thème qui se donne chaque année. Et ce thème-là apporte une valeur ajoutée en nous, femmes, de l'initiation Bilingue à Mouinda. Ça édifie en tout cas, moi particulièrement, ça m'a aidée à me perfectionnaliser dans la numérisation. Cette année 2024, la pastorale des Bilingue à Mouinda célèbre 50 ans d'existence. La responsable de Bilingue à Mouinda de l'archidocèse de Kinshasa est revenue sur la spécificité de cette rencontre annuelle et sur la célébration de ce jubilé d'or. On se raconte un certain jour, un mois de mars, pour nous raconter et parler des choses concernant nous, les femmes, c'est pourquoi on est là, pour enseigner et puis après fêter parce que notre groupe aussi, Bilingue à Mouinda, nous fêtons aussi 50e anniversaire de Bilingue à Mouinda, l'occasion aussi du 50e anniversaire de Bilingue à Mouinda. Journée de la femme aussi était inactivité parmi les activités des 50 ans de Bilingue à Mouinda. Structure d'encadrement et d'initiative de jeunes, la pastorale des Bilingue à Mouinda, jeunes de lumière, offre à la jeunesse une formation intégrale, humaine et chrétienne. Augustin Kabouya n'ébriguera aucun poste au prochain gouvernement. Il est plutôt tenté par le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDPS a dévoilé ses ambitions devant les femmes et filles de ses partis présidentiels. C'était au cours d'un échange organisé pour honorer le femme de l'UDPS. Échange au cours duquel il a aussi fustigé tous les accords signés entre l'Union Européenne et le Rwanda. Alain Bikai était sur place. C'est par une ministre de silence en mémoire des femmes et filles de l'Est du pays victime de l'agression rwandaise que le secrétaire général de l'UDPS a débuté sa communication. A l'entame, l'élu de Mouamba va annoncer la mise en place d'une commission ad hoc pour la gestion des ambitions des membres de son parti désirant représenter le parti. Au prochain gouvernement. Saluant la proclamation des résultats définitifs des législatives nationales par la Cour constitutionnelle, Oguisin Kabouya a indiqué qu'il attend la transmission de ce résultat à l'Assemblée nationale pour parachever sa mission d'un informateur. Cela ouvrira la voie à la formation du nouveau gouvernement. Abordant la situation de l'insécurité créée par les Rwanda dans la partie orientale du pays, le secrétaire général de l'UDPS fustige l'accord militaire signé par la Pologne et les Rwanda et celui signé avec l'Union européenne. Pour l'honorable Oguisin Kabouya, les parrains des pillages des non-minérés et des génocides congolais sont connus de tous et ils veulent maintenir le pays de Félix Tshisekedi dans cet état. Mais le peuple se défendra. Concernant l'instabilité économique et qu'on est la République démocratique du Congo, l'émissaire politique de Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo précise que cette situation est due à la guerre d'agression rwandaise. L'égo de notre budget national est affecté à l'achat des armes pour défendre le pays, a-t-il renchéré ? A la question de ses interlocutrices sur sa probable entrée au gouvernement, le député national a réitéré sa position d'occuper les postes du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour servir son pays. Les mois de mars obligent le numéro un délit de PES à encourager l'agente féminine de son parti, à soutenir les chefs de l'État, champions des masculinités positives, qui ne ménagent aucun effort pour la promotion de la femme. L'un des plus gros chantiers de réhabilitation du bâtiment des hommes, des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers, vient de s'achever. 54 ans après sa construction, ce bâtiment portait une nouvelle robe. Il a été inauguré par la directrice générale de Sétalma Mater, comme nous disent Béatrice Chakou et Moke Malouma dans son reportage. Tout est bien qui finit bien dit-on. Enfin, le bâtiment construit depuis plus de 50 ans pour l'hébergement des étudiants internes de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa revêt l'aspect d'un bijou après sa réhabilitation, offrant un meilleur confort. C'est un renouvellement obtenu grâce aux efforts consentis par l'actuel comité de gestion piloté par le professeur Florence Mbi Amwadi Wamulumba, DG de l'ISAM Kinshasa. C'est une question de volonté parce que dans le budget de tous les établissements, il y a une rubrique qu'on appelle efforts de construction. Alors nous avons consenti de retenir cet effort de construction pour renover ce bâtiment qui était dans un état de délabrement très avancé. Monsieur l'abbé Mavakala a imploré la présence de Dieu dans ces lieux avant l'occupation par les étudiants. Cela prouve qu'on a le sens de la responsabilité. Vous savez aussi ce que Dieu veut, la femme veut et la femme c'est l'ordre, la femme c'est la discipline. Le fille à qui on lègue cet héritage pour qu'elle comprenne ce pour quoi elle vient ici. La secrétaire académique de l'ISAM loue ce travail de titan pour la réhabilitation de ces hommes avec le fonds propre de l'ISAM. Nous savons faire la différence entre le sacrifice que le comité de gestion actuel, sous l'impulsion du directeur général, la renseuseure Florence Nubier, a pu donner comme bijoux à nos étudiants. La présidente des étudiants de l'ISAM, Kinshasa, se rejouit pour ce beau bijou. Nous sommes très contents parce qu'on voit que le logement se fera maintenant d'une très bonne manière, dans de très bonnes conditions. Enfin, les étudiants de l'ISAM Kinshasa passeront des bons moments d'études et de repos au sein de cet allemand acteur. Les travaux de réhabilitation de la route Ngouma dans la commune de Ngaliema traînent encore les pas sur le chantier. Rien n'évolue constaté par les gouverneurs de la ville Jantiningo Bila Mbaka lors de sa visite d'inspection. L'exécutif provincial était aussi tour à tour dans la commune de Kintambo et Kalamou pour évaluer certains travaux réalisés dans quelques chantiers. Willy Atunakov et Fisto Mounouma étaient dans sa suite. Visiblement très déterminés à booster les travaux de modernisation de la voie urbaine de Kinshasa qui tournent au ralenti suite, entre autres, à certaines difficultés d'ordre technique rencontrées sur les terrains par l'entreprise Aron, Sefou et Sarel, tels que les réseaux de la SNEL et la fibre optique. Le gouverneur de Kinshasa, Jantiningo Bila Mbaka, a effectué samedi 16 mars 2024 une descente sur le chantier de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema en passant par l'avenue Boboliko à Kintambo pour chiter sur les chantiers de l'aménagement du parc baptisé Parc Ngoubila en aval du pont Bongolo dans la commune de Kalamou. Les travaux avancent, mais pas comme j'aurais voulu. Nous sommes venus pour essayer de voir la possibilité de les booster un peu. Nous avons discuté avec les différents responsables de l'entreprise AS et ici nous travaillons avec l'entreprise moderne construction, ici au parc, ainsi que le pont et les canals qui longent le parc ici. Nous espérons que les travaux d'ici la fin du mois ou bien le début du mois prochain pourront se terminer. Concernant la construction du nouveau marché de Kinshasa, d'une capacité de plus de 80 000 étals, 650 magasins, 40 chambres froides et de parking, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a rassuré les Kinoises et Kinois que les travaux sont presque achevés. Il ne reste plus que son inauguration d'ici fin avril prochain. Quel est l'impact de la mondialisation dans la partie est de l'RDC ? Le membre du département d'histoire de l'ISP, Chikapa, se sont longuement étalés sur cette question au cours d'une journée scientifique organisée par le secrétaire général chargé de recherche scientifique, Franklin Eclair Talombo, pour d'autres précisions. Cette conférence débat riche en potentialité s'est étalée sur trois aspects, à savoir politique avec le chef des travaux Mwamba Musansa, économique avec le professeur Kazimir Machingunza, anthropologique et épistémologique avec le professeur ordinaire Tumba Mwena Mwanza. La situation de l'Est est effectivement étalée au peuple du Congo, de l'Ouest, pour que ces derniers prennent conscience et connaissent qu'il y a lieu de trouver des solutions à ce système appelé mondialisation. Les orateurs ont fait découvrir que la guerre imposée au Congo ne vise pas seulement le minerai stratégique, mais aussi les blocs pétroliers et gazeux. Professeur Machingunza, directeur de l'ISP, Chikapa, explique. Nous voudrions alerter les Congolais, les compatriotes, qu'à part les minerais stratégiques, nous avons aussi des réserves pétrolières et gazières, richesses très très convoitées et ça constitue aussi en dernier plan ou derrière le plan le nerf de la guerre que nous mènent les capitalistes, les multinationales ainsi que toute la communauté qui voudraient s'accaparer gratuitement de la richesse de notre pays. Les participants à cette conférence ont émis levé de voir la continuité des initiatives qui éveillent les consciences des scientifiques congolais et toute la population de la RDC. La liste des inspecteurs du travail dans la province de l'Équateur vient de s'allonger. Une dizaine des nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail viennent de prêter serment. C'était dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Mbandaka. Plus de précision avec Mimi et Takar Boulombou. Au nombre de 40, ces inspecteurs et contrôleurs du travail ont commencé par prêter serment par écrit devant le premier président de la cour d'appel de l'Équateur, M. Simbi Kabangé et la cour d'appel a pris acte. Ensuite, ces nouveaux inspecteurs et contrôleurs vont prêter serment cette fois-ci verbalement et solennellement devant le procureur de la République, M. Zakarin Gandou. Avant la signature de procès verbaux et la remise symbolique des attestations d'application, un inspecteur de l'ICCN a également prêté son serment. A l'issue de ces assises, suivait tour à tour l'un de récipiendaires et le procureur de la République, M. Zakarin Gandou. Nous nous réjouissons de la sagacité et de la déracité des autres séances de nos dons de la République, chef de l'État, qui, malgré les climats politicos, sociaux, et socioculturels, particulièrement pour bien la vente des pays, les gardes et les gardes animés et toujours animés, la lampe de la promotion et de la fourgarde et nos intérêts essentiels pour eux, à savoir l'exception des jeunes caractéristiques dans l'administration publique. Il dit tantôt dans la salle le respect des termes de leur serment, fidélité au président de la République, respect de la constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Notant qu'étant inspecteur et contrôleur du travail, ces récipiendaires ont qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte en matière du travail. La tuberculose tue en silence un air d'essai. Au moins 13 personnes meurent chaque jour de cette maladie, pour un total de 5000 par année. Face à cette situation, les anciens malades ont pris l'engagement de mener une théorie des vulgarisations contre cette maladie. Trois chansons déjà chantées ont été présentées au public au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. La République démocratique du Congo occupe la deuxième place en Afrique, où chaque année, plus de 5000 personnes meurent de la tuberculose, soit 13 personnes décédées par jour. Face à une telle ampleur, la société civile a pris l'engagement à travers l'Asbel Club des Amis d'Amiens Structure, regroupant les anciens malades et ceux qui sont sous traitement de réaliser un album des chansons intitulées « Tuberculose Tokolongayo ». Trois chansons pour assurer la vulgarisation contre cette maladie, la tuberculose devenue tout un fléau. Au cours d'une conférence où ont participé le membre du Club des Amis d'Amiens CAD et les professionnels des médias, membres de l'Union des journalistes et communicateurs en santé de l'autre, le message d'interpellation a été lancé. A l'introduction de l'activité, le secrétaire général du Club des Amis d'Amiens, Maxime Lungam, a expliqué à l'assistance la lutte que mènent les clubs des Amis d'Amiens durant une vingtaine d'années, d'où il faut un soutien par ce support musical dont l'équipe présentée devant le public. L'ambassadeur de lutte contre la tuberculose, l'artiste Joss Dienam, a exhorté les journalistes à la sensibilisation et pour boucler la boucle des interventions, le président de l'UGISA, Michel Kiappamène, en qualité de partenaire, a demandé à ses confrères de marteler sur la maladie qui continue de tuer dans les silences. Avant nous c'était des traitements de 24 mois, moi quand j'étais malade en 2000 c'était déjà 8 mois de traitement. La télègue du traitement diminue, même les scientifiques évoluent avec leur recherche et donc en 6 mois on est guéri de la tuberculose, on oublie cette histoire, donc c'est pas une fatalité. Le secrétaire général et l'ambassadeur de lutte contre la tuberculose ont insisté, comme pour dire, c'est sur fond propre que cet album a été enregistré et il faut signaler la porte technique de l'artiste Joss Dienam. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Mireille Ndeké, réalisé par Evelyne Ikoulamba, Patrick Kobapuila. La partie technique a été assurée par Eric Djoké, Ndengé, Lébassosa, Moukaou Elmé, Mimitimba et Julie Kaïndo. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 19h, Doris Mouzo, 20h, Gui Matundou. Moi je reviens demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501